Salut à tous, c'est Macradan, bienvenue dans ce nouvel épisode de Custom Skyblock. Donc j'ai un petit peu avancé en hors caméra, je vais tout de suite d'ailleurs vous montrer que j'ai failli mourir. Quand j'ai vu qu'elle est ça, j'ai vite lancé OBS, je n'avais même pas Michel Dernier, rien. En tout cas j'ai bien avancé sur l'usine, sur la ferme à mobs, elle est quasiment terminée. Aussi je dois vous dire qu'il y a de nouveau des travaux chez moi, donc il y a peut-être des fois un bruit de perceuse qui va s'entendre un petit peu. J'espère que ça ne va pas être trop gênant. Autrement dans ce que j'ai fait, j'ai aussi mis des slabs juste là-haut pour empêcher les grands arbres de pousser. Comme ça je m'assure que ce ne soit que des petits. Et donc ce que je dois terminer là-haut, je dois mettre encore l'eau, enlever les torches et mettre des trappes d'or. Parce qu'apparemment les mobs, s'il n'y a pas de trappes d'or, ils ne vont pas tomber d'eux-mêmes. Donc ce que je peux déjà faire c'est que, j'ai dû laisser mon bloc là-haut, pas de table de craft là-haut. Donc j'ai déjà vite fait me faire une source d'eau infinie. Ce sera plus simple pour placer les différentes sources. Vous voyez que j'ai éclairé, comme il faut pour l'instant, j'ai le toit qui est en place. J'ai dû agrandir en fait, par rapport à la dernière fois, puisque j'avais prévu un modèle plus petit. Mais l'eau s'écoule forcément sur 8 maintenant. C'est beaucoup plus difficile de ralentir, enfin d'empêcher l'eau de tomber dans un trou. Donc j'ai un petit peu agrandi le modèle. Donc je vais faire ici une source infinie. Voilà, allez. Je retourne chercher. J'en profite, vu que c'est ici, j'ai déjà préparé pour faire les trappes d'or. Je vais venir croire les faire comme ça normalement. Et donc voilà, 64 trappes d'or, ça devrait être suffisant pour faire tout le tour. Alors je vais vite rechercher mon eau. Après, il faut aussi que j'enlève toute cette échelle. Et dans ce couloir, je vais le laisser. Ah oui, j'ai enlevé la porte aussi, vu qu'elle ne servait à rien. Pour l'instant, parce que j'ai eu des mobs, en fait, comme vous avez vu sur l'extra avant. En fait, les mobs ont spawné ici, parce que c'était une zone spawnable, c'est que je n'avais pas mis de torche. Donc du coup, j'ai réglé le problème en faisant que cette zone ne soit plus spawnable. Je ne vais pas recalculer la hauteur, j'espère que ça suffira par contre pour que les mobs meurent de la chute. Alors voilà, ma source d'eau infinie est prête. Par quoi je commence ? Je vais commencer par mettre les trappes d'or. Ça va être le plus simple, je pense. Et d'ailleurs, il faut que les mobs puissent monter ici. Voilà. Pour l'instant, je les mets ouverts, comme ça je peux circuler sur les plateformes. Et bien sûr, si je tourne, ça ne va pas le faire. Bien sûr, les trappes d'or vont être fermées après. Et le truc, c'est que l'IA de Minecraft, il y a des mobs qui ne détectent pas que les trappes d'or sont fermées. Donc, ils essayent de passer. Donc là, en l'occurrence, c'est très utile si on veut faire qu'ils poursuivent quelque chose. Ce n'est pas dans ce sens que je dois être. Moi, mon but, c'est juste qu'ils tombent plus facilement. Parce qu'autrement, s'ils se font pousser par les autres mobs, ils vont essayer de résister. Alors que si pour eux, c'est du sol normal, ils vont se laisser tomber, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça que ça marchait avant. On verra si mon modèle marche toujours en 1.13. Ce que je disais, c'est que je dois réfléchir aussi, dans quel ordre je fais les étapes. Parce qu'à partir du moment où je vais enlever les torches, je vais potentiellement avoir du monde qui va apparaître. Je pense que je vais d'abord enlever les torches en bas, ici, après celle-là. Est-ce que j'ai assis de la trappe d'eau ? Bon, déjà, je n'en aurais pas assis parce que je viens d'en faire tomber une. Et il me manque une deuxième. Bon, je vais en refabriquer. Il se met à pleuvoir. Très bien. Je ne sais pas si ça m'arrange, mais... Voilà, ça, c'est prêt. Maintenant, je peux m'attaquer à l'eau. Ah, il y en a une qui est là-bas. C'est celle-là. Donc, logiquement, en fait, les mobs, je crois qu'ils ne devraient pas apparaître pour l'instant dans l'usine parce que je suis trop proche d'elles. Mais, dans le doute, je préfère considérer que ça peut spawner. C'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément... Enfin, j'ai un peu de matériel sur moi, mais je n'ai pas non plus des tonnes de choses. Si je meurs à cause des mobs, maintenant, ce ne sera pas un drame. Ben, voilà. Une mort de plus. Deuxième. Ah, j'ai encore mon seau. J'ai encore... J'ai encore pas mal de choses. Des choses essentielles, on va dire. Tant pis si je n'ai plus mon épée. Alors, est-ce que ça spawn ? Non. Je vais faire une petite sécurité. Depuis le début, je me fais avoir par ce genre de choses. Ce serait temps de décider de jouer un peu intelligemment. Donc là, normalement, je peux récupérer celle-là. Par contre, je n'ai plus mes blocs entiers. Je vais casser à la main les blocs. Voilà, donc. Ma zone centrale est prête. Comment je vais faire ça ? Je vais mettre peut-être une source d'eau. Comme ça, dès que j'aurai activé, en fait, je pourrais me jeter dans le vide, entre guillemets. Par la suite, il faudra que je sécurise. Parce que là, les mobs, quand ils tombent, les squelettes, ils pourront me tirer dessus. Il faut déjà qu'ils arrivent à me viser et tout, mais... C'est pas idéal. Voilà. Donc, comme ça, je sécurise. J'enlève déjà tout. Tout ce qui peut me gêner. C'est toujours une étape un petit peu délicate, la mise en fonction d'une ferme à mobs quand on est sur un mode de survie un peu extrême, comme c'est le cas ici. Bon, si j'oublie une torche, c'est pas trop grave. Ce que je veux surtout pas, c'est qu'il y a un creeper qui m'explose dessus. Donc là, l'eau, normalement, est enlevée. A priori, tout est prêt. Je peux aller rechercher une porte. Et la remettre ici. Ah oui, c'est bon, on est en train de subir. Et voilà. Donc, normalement, c'est bon. Donc, il y a une lumière là où j'espère que j'ai pas oublié une torche. J'irai vérifier... J'irai vérifier ça par la suite. Je mettrais peut-être juste... Non, je pense que c'est la torche que j'ai laissée. Je vais tester, en fait. Téo setting. Est-ce que c'est... Dynamic Light. Off. Ouais, c'est bon. C'est bien. Donc, je vais me refaire des haches. Et je vais aller. Pourquoi c'est fermé ? Je sais pas. Je vais aller couper ce bois qu'a poussé en attendant. Sur toute la vue que j'ai perdu quand même pas mal de bois et que j'en ai dépensé pas mal pour faire cette usine. Je suis un petit peu... Limite. Donc là, c'est fait. Ma prochaine étape, ça va être de compléter... De terminer le champ qu'il y a à côté. Et ensuite, de m'attaquer à la construction de... Enfin, à ma première récolte de cobblestone. Vu que j'aimerais pouvoir travailler aussi avec la lave. Donc, il faut que je fabrique déjà de la cobblestone avec la recette de base. Et après, je pourrais fabriquer un générateur à cobblestone. Je me demande si j'ai pas mis les arbres à peine trop près. Si j'ai plus le modèle exact en tête. C'est un modèle que j'avais fait il y a très longtemps sur Minecraft, au tout début. C'est que je faisais... C'était la première fois que je jouais, je pense, en multijoueur. C'est que c'était une tour à arbre. C'est que j'avais calculé... La taille idéale pour faire pousser des arbres. Donc la taille qu'il fallait en largeur et en hauteur. Comme ça, j'avais vraiment que des petits arbres qui poussaient tous de la même taille. C'est que je pouvais circuler, il n'y avait aucune branche qui me gênait. C'était assez pratique. Donc, je vais juste vérifier quelque chose. Pour l'être CL3+, Et je voudrais afficher... Voilà, les hitbox. Normalement, si j'affiche les hitbox, je devrais pouvoir voir les mobs à distance. S'ils me rappellent bien. Bon, peut-être qu'avec les shaders, on ne peut pas... Je vais me dire, là, il y a de la pluie. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'orage qui tombe sur ma base. Parce qu'il y a tout qui brûle, là. Bon, pendant ce temps, ici, ça a bien poussé. Je peux passer à la récolte. Donc, j'ai un petit peu agrandi le champ, mais pas encore suffisamment. C'est bien, je commence à me faire du pain, aussi. Ah, il y a un mob, mais il n'est pas mort. Donc, ça veut dire que, apparemment, ce n'est pas suffisant, la chute. C'est embêtant, il faudra que je rallonge la hauteur de chute. Ok, donc, ça a l'air suffisant pour certains, mais pas pour tous. Pendant le doute, déjà, je vais sécuriser un petit peu cet accès, parce que là, c'est quand même très facile de tomber. J'ai failli en faire les frais un peu plus tôt. Ah oui, en fait, voilà, il tombe un petit peu avant sur le côté. C'est ça qui leur permet de survivre à la chute. Pardon, je suis encore un petit peu enrhumé. Donc, comment je pourrais faire ça ? Bon, déjà, je vais dormir. Idéalement, il faudrait que je fasse un anneau de guidage pour la chute, ou alors que je regrandisse la plateforme de base. Peut-être essayer de regrandir la plateforme. Je préfère perdre des blocs que de prendre trop de risques. Voilà, le genre de risque qui peut arriver. Bon, ben. Comment se mettre dans la merde ? Je crois que je ne peux pas construire de bouclier encore. Ouais, il faut du frère. J'en ai pas. Pour un arc. Je pense que je pense qu'il faut du fil, c'est ça ? Comment je crois qu'il faut avec le fil ? C'est mal organisé, les recettes. Là, il a tout mis en fait sur un seul bloc. Il aurait plutôt dû mettre chaque recette sur un bloc différent, entre guillemets. Enfin, sur un groupe de recettes différentes. Ok, donc stick plus bonne mille. Ensuite, il faut des plumes. Enfin, ça, je peux fabriquer du flint, ça coûte cher. Est-ce que j'ai un moyen de les fabriquer ? Non, autre problème réglé. Ah ben voilà. Autre problème réglé. Je vais tout casser. Pour l'instant, je préfère en fait avoir plus de plateforme du tout et faire une grande plateforme. Je vais me sursauter. Je ne sais pas si il y en a encore un lit qui me tourne dessus. Je ne sais pas si il y en a encore un lit qui me tourne dessus. Est-ce que je peux me fabriquer un peu de pain ? Est-ce que j'essaie de descendre un petit peu la plateforme ? Je pourrais. C'est pas ça que je voulais mettre, c'était ça. En gros. Oh. 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 C'est bon, c'est bon ! Donc là, je vais considérer que tout ce que je prends avec va être perdu. Je vais faire juste quelques dalles en plus. Je vais mettre peut-être une porte ici ou quelque chose, on verra. Ok, donc il survit encore ? Comment ça se fait ? Je vais trouver ici. Adieu. J'avais dit que ce serait pénible. Et ce serait les échelles qui arrivent à les ralentir peut-être ? Et ce serait l'écoute. Donc je récapitule, enfin à chaque fois je me fais interrompre quand je suis en train d'essayer de réfléchir. Donc là c'est le bord, on va faire une plateforme. 1, 2, 3, 4, 2 de chaque côté. Ouais, moi je pense qu'il y a un problème avec la hauteur, enfin pas la hauteur, les échelles. Exactement, voilà, là on a très bien vu. Allez, dégage. Bon, donc du coup, je vais aller enlever ces échelles. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'était pas ça non plus, c'est pas grave. Oula, non, alors là, par contre ça, c'est pas possible. Bon, c'est bon, on dirait qu'ils n'arrivent pas à passer le passage ici. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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